Salut à tous, le journal du foot et du mercato de ce mercredi 30 juin. Le tableau des quarts de finale de l'Euro est désormais complet avec les qualifications de l'Angleterre et de l'Ukraine aux dépens de l'Allemagne et de la Suède. La Suisse défiera l'Espagne vendredi à 18h, Italie-Belgique à 21h, place à deux autres quarts de finale samedi. Un surprenant Danemark et République Tchèque à 18h avant un duel, Ukraine-Angleterre à 21h. Au lendemain, du retour à des Bleus sur le sol français dans une ambiance morose, on se rend compte que l'ambiance entre les familles de joueurs a été particulièrement tendue lors du match contre la Suisse. Véronique Rabiot, la mère d'Adrien Rabiot, a encore fait des siennes en tribune pendant la rencontre. Elle et certains de ses proches s'en sont pris à la mère et d'autres proches de Paul Pogba dans un premier temps. A l'origine de la dispute, la perte de balles du milieu de terrain français avant l'égalisation suisse à l'entame du temps additionnel. Véronique Rabiot a ensuite provoqué un autre scandale en tribune, s'en prenant cette fois au clan de Kylian Mbappé. La mère du joueur turinois aurait demandé au père du buteur parisien de recadrer son fils, qu'elle accuse d'avoir un égo surdimensionné. Les Bleus ont totalement dévissé en fin de match alors qu'ils menaient à 3 buts à 1 face au Suisse. Des tensions ont éclaté en plein match, comme l'explique le quotidien l'équipe. Tensions entre Rabiot et Pogba qui ont échangé quelques insultes, mais aussi entre Varane et Pavard. Bref, sale ambiance après cette désillusion à l'euro. Les infos et rumeurs du mercato après le fiasco à l'euro. Didier Deschamps doit-il rester à la tête des Bleus jusqu'à la prochaine Coupe du Monde au Qatar ? Le président de la Fédération Française de Foot, Noël Legrette, ne cache pas sa frustration et annonce qu'il va discuter avec le sélectionneur tricolore pour savoir s'il est toujours aussi impliqué et motivé pour poursuivre son aventure. Les deux hommes se sont donné une semaine de réflexion pour digérer cet échec. Malgré tout, l'hypothèse d'un licenciement est peu probable. La décision reviendra à Didier Deschamps. Zinedine Zidane se tient prêt au cas où ce serait lui le grand favori pour succéder à Deschamps en cas de départ de ce dernier. L'un des plus grands joueurs de l'histoire officiellement sans club dans quelques heures. Le contrat de la star du Barça se termine ce mercredi soir minuit. L'attaquant de 34 ans n'a toujours pas prolongé avec le club catalan, même si les contacts sont bien avancés. Tout devrait se débloquer après la Copa América dans un sens comme dans un autre. Mais le silence de Messi devient pesant pour les supporters catalans. Cristiano Ronaldo va-t-il finalement prendre tout le monde à contre-pied en prolongeant son contrat à la Juve ? Alors que plusieurs médias prédisaient un départ cet été à la chaîne portugaise TVI. EAS assurent que l'international portugais aurait ouvert des discussions pour un nouveau contrat avec la vieille dame. La Juve lui propose un an de plus, soit un contrat jusqu'en 2023. Lacer El Ralaifi prend les choses en main alors que Leonardo n'a pas réussi à faire avancer le bouillant dossier de la prolongation de Kylian Mbappé. Le président parisien a décidé de se charger personnellement de ce dossier. C'est lui qui va négocier directement avec le clan Kylian Mbappé. Désormais, il veut proposer un énorme contrat à l'international français. Le PSG qui vise bel et bien Sergio Ramos. Selon l'équipe, le club parisien étudie depuis une dizaine de jours la possibilité de recruter le défenseur de 35 ans libre de tout contrat. Leonardo serait sur ce dossier. Le défenseur central aimerait négocier un contrat de deux ans. Le PSG opte plutôt pour une saison avec une seconde en option. Olivier Giroud veut quitter Chelsea. L'attaquant français va rencontrer ses dirigeants pour les convaincre de le laisser partir à l'assai Milan. L'Erosoneri aimerait qu'il soit libéré de sa dernière année de contrat pour le recruter avec une belle prime à la signature. Quel avenir pour Franck Ribéry ? A 38 ans, l'ancien international tricolore ne devrait pas être prolongé à la Fiorentina alors que son contrat arrive à son terme. Une décision prise par le nouvel entraîneur Vincenzo Italiano. Enfin, au rayon des transferts officiels, l'Olympique Lyonnais a confirmé le recrutement du latéral gauche brésilien. Enrique Silva, qui arrive en provenance de Vasco de Gama, il a signé à Lyon jusqu'en 2024. Les infos en bref, le Real Madrid a établi un nouveau record en devenant la première entité sportive au monde à dépasser les 100 millions d'abonnés sur Instagram. Le club merengue confirme sa domination sur les réseaux sociaux. Le Barça est juste derrière avec un peu moins de 98 millions d'abonnés sur Instagram. La revue de presse, le journal L'Équipe n'épargne pas. L'équipe de France a précipiteuse élimination dès les huitièmes de finale de l'Euro contre la Suisse au tir au but. Didier Léchant est clairement remis en cause pour ses choix perdants tactiques lors de cette compétition. En Angleterre, le Daily Mail Sport salue la qualification de l'Angleterre pour les quarts de finale de l'Euro. Au débat de l'Allemagne, qui sort prématurément encore d'une compétition internationale, Harry Kane a débloqué son counterbut lors de cette victoire 2-0 contre la Mannschaft. Les Anglais affronteront l'Ukraine samedi en quarts de finale. En Espagne, Marca a fait sa une sur Lionel Messi dont l'avenir est encore incertain, même si la tendance d'une prolongation s'est confirmée ces dernières semaines. Reste désormais à trouver un accord définitif, sans doute après la Copa América. Le mondo deportivo évoque surtout l'actualité de la Roja. L'équipe de Luis Enrique abordera les quarts de finale en pleine confiance et avec le statut de favori contre la Suisse vendredi soir. La sélection espagnole monte en puissance après des débuts laborieux. En Italie, Toutosport se penche sur le mercato de la Juve avec notamment cette incertitude sur l'avenir de Cristiano Ronaldo. La Juve qui veut absolument garder Dybala et Morata. Autre objectif prioritaire, boucler le transfert de Locatelli et trouver un nouveau gardien. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à très vite pour un nouveau journal du foot. ... 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 Merci.